Mais, parce qu'on ne sait pas, c'est vaste, mais il faut parler du dialogue là justement avec Lucas Subirant et je crois qu'on nous dit toujours et on oppose avec l'annonce et c'est bien dommage parce qu'effectivement comme ça a été dit très bien dans une lettre de Reisinger là, je ne m'en rappelle plus le nom, mais où il dit justement qu'il y a deux étapes, il y a le dialogue et l'annonce, rien ne se pose au contraire et on est fait pour marcher avec deux jambes, je pense que là on a deux jambes, un dialogue et une annonce et je pense que dans le dialogue il peut déjà y avoir une annonce et dans l'annonce évidemment il y a un dialogue, on ne va pas annoncer sans évidemment dialoguer, on ne va pas faire un dialogue de sourds et évidemment on tient compte de celui qui est en vis-à-vis avec moi. Mais je voudrais prendre quand même avant trois citations du Concile Vaticanien, même une quatrième. Voilà, je vais commencer par Nostraetate qui est très utilisée dans le dialogue parce qu'on parle des parcelles de vérité qui sont un peu dans toutes les religions, on peut dire les croyances, c'est plus exact pour reprendre ce qui a été dit précédemment dans Nostraetate, donc il y a des parcelles de vérité bien sûr, des parcelles de vérité déjà ça veut dire que ce n'est pas la plénitude de la vérité, d'ailleurs c'est fou, quand on dit parcelles de vérité dans toutes les croyances, ça veut dire qu'il y a des croyances et bien qu'ils n'ont pas la vérité en plénitude et donc qu'il y a une erreur. Ça il faut l'admettre, ça paraît difficile à dire mais c'est très bien dit par les textes du Concile. Et on oublie souvent la deuxième partie de cette phrase avec une virgule qui dit il y a des parcelles de vérité dans toutes formes de croyances, mais parce que dans le Christ il y a la plénitude de la révélation, il nous faut l'annoncer sans cesse, il nous faut l'annoncer sans cesse. C'est très court à lire, Nostraetate vous le trouverez, annoncer sans cesse. Donc c'est un texte, on peut dire ce qu'on en veut, qui est missionnaire. Voilà, pas plus, pas moins, pas d'ambiguïté. Voilà. Et on l'utilise souvent pour le dialogue, mais en oubliant justement qu'il y a aussi l'annonce. Le but du dialogue, donc on va y prendre, c'est d'annoncer bien sûr. Sinon, à quoi cela ressemble si on ne dit pas ce que l'on a reçu. Après je vais prendre simplement, pourquoi prendre les textes du Concile, parce que vous savez l'annonce, ça a été très bien dit, je ne vais pas le répéter, mais c'est un commandement de Christ, aller de toutes les nations et faire des disciples. Enseigner d'ailleurs, c'est annoncer et même enseigner. Donc quand on se retrouve dans une personne, on dit, ah bah oui, il faut le laisser parler, il faut faire ceci. Non, si on peut exprimer sa foi, eh bien, il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ça qu'à mon avis on sous-estime, c'est qu'il y a une soif de vérité, et donc pour nous, du Christ, puisque Jésus c'est la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie, et donc il y a une soif. Et ne pas enseigner, ne pas dire, eh bien c'est ne pas répondre à cette soif qui est bien réelle. Des fois il faut un peu gratter, parce que personne ne dit, oh bon non, ça ne m'intéresse pas, ou c'est pas vrai, ou c'est pas ceci. Mais si on se met à dire des choses cohérentes, et surtout avec amour, on y reviendra, eh bien c'est-à-dire pour, quand je dis avec amour, c'est-à-dire c'est le don de soi, on est là pour celui qu'on rencontre, et non pour nous-mêmes. On n'est pas là pour se faire plaisir, et le danger d'un dialogue sans un nom, on se fait plaisir, voilà, on est dans la, comme ça a été dit, dans la convivialité, dans la fraternité, dans la paix. Et bien ça c'est très, voilà, on se fait plaisir. Et mais c'est vrai que si on va un peu dans la contradiction, ben c'est pas facile. Et on ne se fait pas plaisir parce qu'on n'est pas d'accord. Mais en même temps, c'est peut-être, ben c'est sûrement, et c'est certainement le chemin qu'il faut prendre parfois, un désaccord pour pouvoir dire ce en quoi on croit. Et on va revenir justement sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas aussi là, on parlait du témoignage personnel. Ça peut être très bien, mais c'est très secondaire. Quand je parle de ma foi, quand je parle du Christ, et bien je vais partir de l'Évangile. Pourquoi ? Parce que c'est objectif. On n'est pas dans l'ordre de l'opinion. Et si je me retrouve, parce que c'est le thème, en face d'une personne musulmane, et bien, et bien, ce qu'il me dit, j'en tiens compte. Mais dans la mesure aussi où c'est dans le cadre de l'islam. Par exemple, s'il me dit Dieu est d'amour, ben je lui dis, je retiens ce que tu me dis, je reconnais ce que tu me dis, mais ce que tu me dis, c'est toi qui le dis. Mais c'est pas l'islam. Donc garde-le. Mais ne mets pas ça sur le nom de l'islam, parce que c'est pas dans le Coran. Et c'est sûrement pas non plus dans les 99 noms de Dieu. Il n'y a pas Dieu est amour. Et d'ailleurs, il n'y a qu'un chrétien qui peut dire que Dieu est amour. Parce que pour qu'il soit amour, il faut qu'il soit au moins deux. Au nom de la chance, ils sont trois. Donc il faut une relation pour qu'il est amour. Un Dieu solitaire ne peut pas être Dieu amour. Et on va voir justement qu'il y a une possibilité de relation dans la vie chrétienne. Dieu nous propose une relation, parce que cette relation est en lui-même. Un Dieu solitaire ne peut pas proposer cette relation. Et on va le voir très vite. Dans l'islam, effectivement, il n'y a pas de relation à Dieu. Vous voyez ? Et quand je dis ça, ce n'est pas une insulte. Parce qu'une personne musulmane en convient complètement. Bien sûr. Parce que Dieu est tellement transcendant, qu'en fin de compte, on ne peut pas accéder à Dieu. C'est le tout autre. Donc comment une relation, mais c'est même insultant vis-à-vis de Dieu. C'est de le rabaisser, vous voyez. Et bien justement, nous, on a cette, je dirais cette grâce, mais c'est le mot est faible. Et en même temps, c'est le vrai mot. En même temps, c'est une grâce. Et bien de savoir que Dieu est venu, justement, à notre niveau, pour pouvoir vivre cette relation. Il a commencé à avoir cette relation avec nous, pour que nous, on puisse avoir une relation avec lui. Et bien ça, effectivement, il n'y a que par l'incarnation, ça peut se réaliser. Mais je reviens, hein, donc la mission, selon l'enseignement de l'Église. Vous voyez, là, je regarde un petit document, c'est juste quelques phrases. Mais si je regarde à Gentès, le préambule. L'Église, en vertu des exigences intimes de sa propre catholicité, et obéissant au commandement de son fondateur, donc le Christ, est tenue de tout son effort vers la prédication de l'Évangile à tous les hommes. Tous les hommes. Je dis ça parce que, vous voyez, on m'a souvent dit, mais pourquoi catégoriser une certaine partie de la population et aller vers les musulmans, vers les personnes musulmanes ? Je reviendrai, mais c'est important de dire personne musulmane, tout musulman. Parce que c'est une personne avant tout, et c'est pas qu'un musulman. C'est aussi une personne, et c'est important de le souligner. Et, ben pourquoi ? Ben parce que déjà, ils sont oubliés, même dans la mission, il y a des initiatives missionnaires, mais souvent, les musulmans, ils ont déjà la foi, etc. Ah, ils ont déjà leur religion, etc. Eh bien, oui, mais ils n'ont pas le Christ. Et donc, ils n'ont pas la, comme ça a été dit dans l'Australie d'Athée, ils n'ont pas la plénitude de la révélation. Donc, il faut leur donner Dieu en plénitude. Donc, voilà ce que nous dit Adjelthès, donc on prend vers le peuple, vers les peuples. C'est pas vers les personnes qu'il faut aller. C'est Adjelthès, c'est misénais, évidemment. Après, je prends aussi, voilà, voilà la suite, c'est numéro 13, toujours Adjelthès, mais partout où Dieu ouvre un champ libre à la prédication pour proclamer le mystère du Christ, on doit annoncer. Je crois qu'on a encore cette possibilité, en France, ça ne va peut-être pas durer, mais on a la possibilité, on est dans un champ libre d'annonces possibles. Et donc, c'est pas on peut, c'est on doit. Vous voyez, c'est un commandement du Christ, mais c'est une demande de l'Église. Et donc, on est pleinement catholique à partir du moment où on entre de cette obéissance de ce qui nous est demandé, comme j'ai dit, en obéissant au commandement de son fondateur, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, une dernière, pour la route, voilà. Alors, cette dernière, je vais la retrouver, voilà. Donc, c'est l'Humen Jensium, et c'est le numéro 17. Si c'était moi qui avais dit cette phrase-là, tout le monde aurait dit, oh là là, mais t'es un peu dur, etc. T'es intolérant, voilà, t'es pas ouvert, t'es bon, bah bref. Mais là, c'est un texte du conseil. Voilà ce qu'il dit. En prêchant l'Évangile, l'Église dispose, ceux qui l'entendent, à croire. Et à confesser la foi, elle les prépare au baptême, les arrache à l'esclavage de l'erreur, et les incorpore au Christ, pour croître en lui, par la charité, jusqu'à ce que soit atteinte la plénitude. Voilà, il faut les arracher à l'esclavage de l'erreur. C'est quand même très très fort. Donc, ils sont dans l'erreur, cette erreur nous rend esclaves, et donc, il faut les arracher. Un arrachement, ça fait toujours mal. Et donc, quand je parle de Christ, je vais rentrer en contradiction. Jésus le dit, de toute façon, c'est la pierre d'achoppement, Jésus, c'est la pierre d'angle. Et bien, c'est le signe de contradiction. Et bien, effectivement, on va dire des paroles qui sont nouvelles, puis des fois qui vont contraire, pas contraire à la nature, mais contraire au péché, qui nous veut nous élever. Et donc, par là, on va vouloir, on va rentrer en contradiction. D'ailleurs, on rentre en conflit avec nous-mêmes, on nous vit un combat, ce qu'on appelle le combat spirituel, pour avancer dans le chemin de l'évangile. Et bien, des fois, on se heurte à nos résistances, parce qu'on a des tendances de pécheurs. Mais c'est bien normal. C'est bien normal. C'est comme ça. C'est ainsi. Mais on a appelé à grandir. Et bien, là aussi, on peut aider d'autres à découvrir le Christ et à grandir dans la vérité. Non pas qu'on est meilleur que les autres, mais parce qu'on a reçu cette grâce. Si moi, je suis aujourd'hui là à vous parler du Christ, et à parler de l'annonce, c'est parce qu'un jour, il y a une personne qui m'a parlé du Christ. Je ne serai pas chrétien aujourd'hui. Je ne veux pas m'étendre sur ce point-là, parce que j'ai envie de pleurer tellement, c'est sensible pour moi. Il a fallu une personne qui me dise « Le Christ, c'est aussi pour toi, pour que je me sente interpellé. » Et bien, c'est ça la mission. C'est interpellé. Alors, on dit souvent pas de prosélytisme. Et pour, en fait, annihiler toutes sortes d'annonces. Le prosélytisme, on a complètement dévoyé ce mot, déformé ce mot, perverti ce mot. Parce que le prosélytisme, c'est beau. Le prosélyte, c'est celui qui, en fin de compte, n'est pas né dans la foi juive, c'est dans l'Ancien Testament, et qui, par amour de ce Dieu unique, eh bien, veut devenir juif. Eh bien là, c'est pareil. Le prosélyte, c'est-à-dire celui qui est musulman et qui devient chrétien, eh bien, c'est un prosélyte. C'est celui, il n'est pas né dans le christianisme, on ne l'est pas dans le christianisme, d'ailleurs. Mais, en tout cas, il n'a pas été baptisé à deux, trois ou quatre mois. Mais, il va le devenir par la beauté de plus que ça. Parce qu'il va faire une rencontre. Et on va s'attarder sur ça. Et c'est l'alpha et l'oméga de la mission. C'est de proposer une rencontre avec le christianisme. C'est la relation. J'avance un peu vite, mais je fais un peu des raccourcis, mais c'est ça. Après, pourquoi il faut annoncer ? Parce que ça nous est demandé, notamment, dans le concile, et je pense que le concile est très, très novateur. C'est-à-dire que la mission, c'est pas simplement comme c'était peut-être au 18e, 19e siècle, réservée aux religieux, aux prêtres, aux religieuses qui partent à l'autre bout du monde. Sans savoir s'ils vont en venir, d'ailleurs. Vous voyez, cet acte héroïque qu'ils font, qu'ils partent au bout du monde. Mais aujourd'hui, eh bien, le concile nous montre que tout baptisé, parce qu'il est prêtre, baptisé prêtre, prophète et roi, doit aussi être, eh bien, un, un, doit annoncer, doit être un disciple du Christ, et doit annoncer de manière explicite, explicite, je reprends ce mot-là, parce que c'est pas simplement par sa vie. En disant, ah bah oui, moi je, par mon témoignage de vie, c'est déjà énorme, mais, on se rend pas compte, mais ça peut être prétentieux de dire ça, sans s'en rendre compte, inconsciemment. Pourquoi ? Bah parce que, ça voudrait dire que je rayonne tellement du Christ que j'ai même plus besoin d'en parler. Non. Et puis Jésus a toujours joint l'acte à la parole. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Il le dit, mais il le réalise. Eh bien nous, eh bien, on doit vivre en tant que chrétien, dans le meilleur, le mieux possible, mais on doit aussi le dire, je suis chrétien parce que j'ai rencontré Jésus. Parce que l'évangile, eh bien, c'est partie intégrante de ma vie, même si, bien sûr, je reconnais bien nos faiblesses et tout ce que je dis, évidemment, dans la vie chrétienne, de ce qu'on vit, eh bien, il faut toujours comprendre que c'est tout par grâce. Tout est grâce. et puis tout ce qu'on va vivre, l'annonce aussi est par pure grâce. Mais il nous faut annoncer parce que le conseil nous le dit, mais aussi parce que Jésus nous dit que vous êtes le sel de la terre. Et si le sel vient se dénaturer, eh bien, on le jette. Vous voyez ? Et donc, on est là pas pour nous-mêmes. On n'a pas rencontré le Christ que pour nous-mêmes. Mais le Christ se laisse rencontrer pour qu'on puisse le donner. il ne veut pas se limiter à nous un petit peu comme s'il était dans une prison et qu'on ne le donne pas au monde. Vous voyez ? Je ne veux pas aller trop loin, mais c'est très important. Je ne veux pas aller trop loin parce que, mais je vais le dire quand même, c'est qu'un jour, on va tous mourir. Il faudra rendre des comptes à toi. On lui dira qu'as-tu fait ? Toi qui étais à la messe tous les dimanches, je me dis, qui a été baptisé, qu'as-tu fait de moi ? Pourquoi ne m'as-tu pas donné au monde ? Toi qui avais peut-être un ami musulman ou même non-croyant, pourquoi n'as-tu pas parlé de moi ? Moi qui suis la source de l'amour, la source de la vie. Pourquoi n'as-tu pas parlé de moi ? Donc, il y aura à rendre des comptes. Il ne faut pas le faire pour ça, mais quand même, je pense que le jugement sera sévère, non pas simplement parce que Jésus nous dira ça, mais peut-être parce que on va peut-être rencontrer des personnes qui sont musulmanes ou autres que l'on connaissait dans cette vie présente et qui nous dira pourquoi n'as-tu pas parlé de Jésus qui est ton sauveur mais qui est aussi mon sauveur. Pourquoi m'as-tu laissé traverser toute cette vie alors qu'on se côtoyait souvent, qu'on se connaissait et qu'il est aussi mort et ressuscité pour moi ? Pourquoi n'as-tu pas parlé de moi ? Donc, le jugement de notre voisin musulman sera peut-être encore plus sévère pour nous et puis il y a un jugement encore plus dur. Ce sera notre jugement par nous-mêmes de dire pourquoi je n'ai pas dit Jésus ? Quand on verra la beauté de ce qu'est la conversion et de cette rencontre qu'on peut faire durant notre vie terrestre, cette conscience de pouvoir vivre avec le Christ aujourd'hui d'un homme et si j'avais su. Ça, ça sera terrible. Mais, évidemment, ce n'est pas les premières motivations. Les premières motivations, c'est surtout l'amour des âmes. aimer simplement. Et j'aime vraiment quand je ne donne pas simplement de l'amour et quand je donne l'amour et la source même de l'amour qui est le Christ. C'est-à-dire que je ne vais pas simplement lui dire je t'aime ou je vais dire tiens, toi aussi, tu peux aimer de l'amour même de Dieu. Et ça, je le rends indépendant, c'est-à-dire libre de pouvoir embrasser lui aussi cet amour et de pouvoir lui aussi être aimé de Dieu et de sa voix, ça ne change tout. Et parce que ça nous transforme dans le monde. Ça nous permet d'accueillir, de recevoir. C'est ce qu'on appelle dans la vie spirituelle le réseau. On reçoit cet amour. Je vais m'arrêter là pour ces motivations. Je vais encore dire trois motivations plus concrètes. Quand on rencontre une personne, je dirais musulmane, alors pourquoi vous catégorisez une partie de la proposition parce qu'on les a oubliés déjà ? Et puis parce que c'est peut-être plus facile, contrairement à ce qu'on peut penser, que de parler de Christ, de parler de notre foi à une personne qui n'a plus de considération pour nous. Pour une personne musulmane, Dieu c'est quand même important. Même si il n'a pas la révélation, sauf si on croit que Mahomet vient de Dieu, mais ça il faut le vérifier. Mais quand on voit les fruits, l'art rasé fruit, il ne faut pas se dire qu'il vient de Dieu. Quand je rencontre une personne musulmane, c'est peut-être plus facile parce que Dieu est considéré. Donc on va tout de suite partir sur un dialogue théologal. Dialogue théologal. On ne va pas partir, oui, alors, je ne sais pas, sur ce qu'on vit en ce moment, la pédophilie, le mariage homosexuel, tout ça, parce que la plupart des gens sont pour eux. Là, on est d'accord avec eux. On ne va pas partir sur ce genre de considération parce qu'on est d'accord que l'être humain, eh bien, il n'est pas à être dénaturé à tel point de tout ce qu'on fait aujourd'hui dans les droits. Le couple non plus, surtout le couple. même si ce n'est pas vécu de manière sainte dans l'islam, mais il y a quand même une certaine référence, certaines lois que l'on essaie de détruire un petit peu dans les lois qu'on a actuellement. Donc ça va être facile de partir tout de suite sur un dialogue théologal. On va parler tout de suite de Dieu. Voilà. On gagne une demi-heure, là. Et puis, en même temps, on va lui montrer que dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne, et je dirais plutôt, excusez-moi, dans la vie avec le Christ, dans la foi avec le Christ, eh bien, il y a cette possibilité de relation à Dieu et il y a ce salut qui nous est donné. Eh bien ça, on a beau dire tout ce qu'on veut, on peut tordre le Coran dans tous les sens, on ne trouvera pas de salut. Et on ne trouvera pas de relation à Dieu. Et c'est ces deux points qui nous permettent d'avoir une paix intérieure, la paix de savoir que le salut nous est donné, alors qu'il est dans l'angoisse de l'enfer. Et on va lui donner aussi cette chouette, alors qu'il est dans la détresse de savoir qu'il ne peut pas rencontrer ce Dieu qu'il prie cinq fois par jour. Il fait ses prières, mais en fin de compte, ça va dans un aller, mais il n'y a pas de retour. Alors que nous, effectivement, c'est un échange, c'est une relation. Et on verra dans l'évangile, et on le voit tout de suite d'ailleurs, cette relation est même plus que ça, parce que elle va devenir communion, communion au corps du Christ. Jésus se fait nourriture pour que justement, parce qu'on est tellement fragile, tellement, tellement, je ne sais pas, on n'y arrive pas, tellement fait que dans notre relation, on peut faire des petits mouvements dans tous les sens, ben Dieu, il voit qu'on n'y arrive pas, donc il va se faire communiquer, de se donner à nous. Et bien ça, je veux dire, c'est une invention du bon Dieu qui est incommensurable. Et là, on reçoit pas simplement, on reçoit Dieu, mais justement, il vient communier à notre vie pour qu'on puisse communier à la série. Et bien ce Dieu qui vient à nous, il vient, il n'existe pas dans l'histoire. Quand un musulman, une personne musulmane vous dit, ben, oh, on a le même Dieu. Et bien, moi je vous dis tout de suite, ah bon, pourquoi toi, ton Dieu, il est père ? Ben non, il n'est pas père. Donc on n'a pas le même Dieu. Mais souvent, on dit, oh ben oui. Pourquoi on dit, ben oui ? Ben parce que c'est plus simple, on ne fait pas de vagues. Et puis on est dans les trois mots qui ont été dits tout à l'heure, j'ai bien retenu, moi je n'ai pas de mémoire, mais j'ai retenu ces trois mots. Pourquoi ? C'est ce qui a été signé à Abu Dhabi là, ce texte, ce document qui est paix, fraternité, convivialité. Et le grand péché qu'il peut y avoir là, c'est un peu comme la théologie de la libération. C'est-à-dire, on va vouloir faire une théologie de la paix. Ça existe, regardez sur internet théologie de la paix. Et en fin de compte, ce qui est grave, c'est qu'on remplace le mot Christ par le mot paix. Et ce qui est grave, c'est qu'en fin de compte, cette paix, on veut la réaliser, mais de manière humaine. La paix, c'est le Christ. Et donc, si vraiment, je vais vivre la paix dans le monde entier, mais avec mon voisin, simplement, d'une manière singulière, eh bien, il n'y a rien de plus grand que de lui donner le Christ, parce que là, je lui donne la paix. et là, cette paix qu'il recevra, pour aussi, eh bien, il pourra me la communiquer. Ce sera un échange. On vivra dans une vraie paix, non pas comme celle du monde, comme le dit Jésus. Et donc, elle ne se fabrique pas, elle se reçoit. et le danger de cette théologie de la paix, de la convivialité, de la fraternité, du vivre ensemble, eh bien, c'est un leurre. Pourquoi ? Parce que ce qu'on fabrique de mains humaines, on sait bien que ça ne durera pas et que ça tient sur, ça ne tient pas sur la vérité. Et notamment sur la tequila. Et quand il y a un dialogue interconfessionnel, je veux dire, eh bien, vous remarquerez toujours, c'est toujours sollicité par les catholiques, et on peut être 10, 15, 20 catholiques, vous aurez 2, 3, 4 musulmans maximum. C'est les représentants qui vont venir. Mais jamais ils en verront leurs fidèles trop peur qu'ils deviennent catholiques ou qu'ils se laissent aller à la réflexion. Parce qu'en fin de compte, on va le voir, je vais vous donner une série de questions et c'est un petit peu ça la mission, là je pars dans le concret maintenant, c'est que la mission c'est quoi ? C'est de rencontrer les personnes avec une accroche, en disant, on est dans la rue, on dit, mais est-ce que vous avez 2 minutes pour parler de Dieu ? Et lui dire, si c'est Noël, si c'est Pâques, on peut profiter aussi des fêtes, là tout ça, pour expliquer ces fêtes. Le jeudi de l'ascension, très bon, parce que c'est un thème très fort par rapport à l'islam, parce que Jésus n'est pas monté à la croix, mais il est monté au ciel. Vous parlez du jeudi de l'ascension, c'est votre fête, il faut leur dire. Et vous leur expliquez, et après vous leur dites, vous voyez, mais il y a toute une série de questions. Et c'est pourquoi ? Parce que la mission, il faut partir du principe que, eh bien, on est dans la recherche, ensemble, on est là, pour, vous savez, le mot convaincre, on ne l'aime pas, mais il est beau, parce que c'est conne, avec, et vaincre, ensemble, on va vaincre, pour trouver la vérité, ensemble. Donc, c'est ça aussi. Et à partir de là, eh bien, si je le mets dans la réflexion, je vais lui poser des questions pour le connaître. C'est ça le dialogue, non ? Je pense que c'est ça. Je vais lui laisser donc la parole en premier, si je lui pose une question. Il me dit, quelle est ta relation à Dieu ? Comment tu fais pour le paradis ? Qui me dit que l'islam, alors c'est un peu plus dur, mais pourquoi il faut dire ces questions-là ? Et c'est en perçant la coquille qu'en fin de compte, on va finir par entrer dans une vraie réflexion. Et je fais un très vite raccourci. Mais si une personne musulmane se pose des questions, il finira par aller au Christ. Pourquoi ? Parce que le Christ donne ses réponses. Nous, on peut donner certaines réponses parce qu'on est au Christ. mais pas par nous-mêmes. Je peux donner des réponses parce que j'ai été baptisé, que j'ai reçu cette vérité qui est au fond de mon cœur, au fond de mon âme, qui doit me faire vivre. Et donc, effectivement, eh bien, je peux donner ce que j'ai reçu. Mais, s'il se pose la question de la relation à Dieu, je me demande quelle relation à Dieu dans l'islam ? Il va voir qu'il fait ses cinq prières, mais qu'en fin de compte, il fait son Ramadan, mais il va accomplir l'amour, mais en fin de compte, ce n'est pas une relation. Il dit ce qu'il fait, mais parce qu'il est, la relation, eh bien, c'est de l'ordre de l'être. Je vais dire, voilà ce que je vis avec mon Dieu. Et donc, ça, c'est capital, vous voyez, je reviens simplement sur on n'a pas le même Dieu. Mon Dieu, il est père. Et là, ça coûte. Et ça peut jeter aussi un grand silence. Mais ce n'est pas mauvais les silences dans un des autres. Parce que ça permet l'introspection. C'est-à-dire qu'on commence à réfléchir. Vous ne vous rendez pas compte en tant que chrétien. Mais vous avez une parole qui est d'une puissance phénoménale. Parole de vie éternelle. Comme c'est dit à Jésus, de Jésus, par Saint Pierre. Non, Seigneur, tu es les paroles de la vie éternelle. Mais si on est à la suite du Christ, bien nous aussi, on a des paroles de vie éternelle. On va essayer d'en trouver quelques-unes. Mais, vous voyez, par exemple, quand je dis simplement, quand Jésus nous dit quand tu pries, retire-toi dans ta chambre et prie le Père qui est là dans le secret. Je lui dis, tu vois, c'est ça. Alors, quand il m'a répondu sur la relation à Dieu, vous pourrez regarder sur YouTube, Jean-Pable, donc je ne dois pas m'étendre là-dessus, vous pourrez le réécouter. Vous tapez Mission Généus ou le Forum Jésus et le Messie. Et vous venez, je prends ces exemples-là de la relation à Dieu parce que la relation permet d'accueillir le salut qui nous est donné. Le sommet, c'est le salut. D'accord ? Vous savez, Jean-Paul II, on lui avait posé la question, c'était d'entrer dans l'espérance. Alors, c'est un livre assez ancien, maintenant, je ne sais pas, il a au moins 25 ans. En France, je dis 20 ans, maintenant, ça doit être 25. Peut-être 30 ans, voilà. Mais, on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de l'islam ? Un peu, une question qui n'est pas une question de piège, mais qui est une question difficile, délicate, parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien dire sur l'islam. On ne peut rien dire de négatif, pour ne pas avoir une critique. il a dit simplement, il a dit, il était très judicieux, il a dit la vérité, mais sans aller plus loin, il a dit, l'islam ne connaît pas la rédemption. C'est simple, ne connaît pas le salut. Ce n'est pas une religion de rédemption. C'est simple. Donc, ça veut dire qu'elle ne rachète pas du péché et de la mort, et donc ne conduit pas au ciel, elle conduit plus loin. Évidemment. Et le chemin, c'est le Christ. D'ailleurs, Jésus dit aussi, je suis la porte. Si on veut trouver la porte qui est étroite, eh bien, il faut la chercher. C'est étroite, il faut la chercher. Eh bien, c'est là la mission de poser des questions à la personne musulmane pour l'aider aussi à chercher, à se poser des questions, parce que dans l'islam, on se pose pas de questions. Donc, à partir de là, je le mets déjà dans une situation de, pas chrétienne, mais déjà de personne humaine. qui se pose des vraies questions. Des vraies questions essentielles. Et le fait de poser une question, eh bien, quelque part, je donne le ton du thème. Je donne le thème. Et je ne lâche pas cette question, parce que c'est important. On parle pas de la dernière voiture que j'ai achetée, ou du dernier pantalon à la mode. Non, on parle de Dieu. Je n'ai pas de temps à perdre. On n'est pas là pour blablater, c'est très grave ce qu'on fait. Et d'ailleurs, je vais lui dire, on n'est pas là pour tourner autour. Le temps nous est compté. Chaque jour est un jour de sursis. On peut mourir aujourd'hui comme demain. Donc, après demain, ce sera un jour de plus, un cadeau de Dieu pour me tourner vers lui. C'est un acte de sa miséricorde. Et j'ai que ce temps sur terre pour vivre ce temps de la miséricorde. C'est quoi le temps de la miséricorde ? C'est le temps de se tourner vers lui. Il nous attend. Et je vais simplement dans la mission lui dire, mais tu sais, la relation est possible. Donc, je vais lui dire ma relation à Dieu, mais à travers les paroles de l'évangile. Tu sais, dans l'évangile, Jésus nous dit, quand vous priez, dites notre Père. Donc, moi, Dieu est Père, ça veut dire je suis son enfant. Tu vois, là, il y a une relation à Dieu. Déjà, toi, tu le vois avec tes enfants, je peux le dire. Ou alors, si tu n'as pas d'enfants, tu le vois avec tes parents, ta mère. Eh bien, je lui dis, est-ce que tu as ça, toi, dans l'islam ? Il ne faut pas avoir peur des silences, comme je viens de le dire, parce que là, il peut y avoir un introspétit. Ce qu'il n'a peut-être jamais osé faire. Parce que se poser des questions dans l'islam, c'est comme si on doutait. Et donc, c'est très grave. Donc, surtout, il ne faut pas douter, c'est un péché très grave, et donc, il ne faut pas se poser de questions. Or que nous, poser des questions, chez les chrétiens, ce n'est pas douter, c'est vouloir comprendre. C'est dire que la raison est au service de la foi. Et donc, c'est bon. Et au contraire, je dois adhérer par le cœur, mais aussi par l'esprit, par mon intelligence. j'ai le droit d'avoir la foi et d'être intelligent. La foi ne rend pas bête. Et donc, ça, il en convient, parce que c'est une personne humaine. Et en fin de compte, à qui je vais parler ? À une personne, et donc, je vais parler aussi à cette loi naturelle qui est déjà, qui est inscrite aussi dans son cœur. Et cette loi naturelle, c'est quoi ? C'est les dix commandements. Je ne tuerai pas, je ne volerai pas, je ne mentirai pas, etc. etc. Mais vous voyez, tout cela, eh bien, entre en contradiction et en conflit avec le Coran. Dans le Coran, vous pouvez tuer les infidèles. Et c'est Dieu qui le demande. Déjà, là, vous voyez, quelque chose n'est pas naturel. Contre nature, eh bien, moi, je vais simplement lui dire, tu sais, Dieu nous demande d'aimer, jusqu'à aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. As-tu cela, toi dans l'islam ? Il peut dire ça, il va vous dire, il lui dit, oh oui, nous aussi, il faut qu'on aime tout le monde, il faut qu'on ait un amour universel, etc. Bah, différent. Je lui dis, c'est beau ce que tu me dis, mais ce n'est pas islam. Ce n'est pas marqué dans le Coran. Et c'est là que, vous voyez, il faut être objectif. Moi, je me base sur l'évangile, quand il me dit quelque chose, je me base sur le Coran. Parce que sinon, on tourne en rond. Tu peux me dire tout et n'importe quoi. Il y a autant d'islam que de musulmans dans ces cas-là. Bah non, il n'y en a qu'un parce qu'il n'y a qu'un seul Coran. Et c'est à partir de là qu'il faut partir, qu'il faut aller. Sinon, on ne parle, on ne fait que du vent. Il faut de la sincérité et du sérieux. Je ne suis pas là pour me faire mener en bateau, même si j'aime bien naviguer. sur les flots, dans les voiles, l'esprit sain va souffler, mais il faut que je mette les voiles. Mais si vous voulez, il faut vraiment faire un dialogue de salut. Et je vais me baser sur des paroles objectives. Et donc là, je vais vous lire simplement quelques questions. Et vous pourrez prendre tout à l'heure, il ne faut pas vous dérober, parce qu'on va faire justement un exercice, et souvent, on a envie d'aller reprendre un café parce qu'on n'ose pas le faire. Eh bien, il ne faut pas avoir peur d'avoir honte. Pourquoi ? Parce que justement, ce n'est pas de la honte, c'est justement parce qu'on est pauvre, qu'on a du mal, qu'on ne sait pas, qu'on ne l'a jamais fait, qu'on ne sait pas dire notre foi. Eh bien, ce n'est pas grave. On est entre nous. Et en même temps, Dieu nous regarde avec amour. Il est heureux de nous voir faire cet exercice. Il est heureux de nous voir essayer de parler de Lui. Vous voyez ? Et c'est la joie de Dieu qui compte. Ce n'est pas plus que ça. Et vous savez, quand même, Jésus dit, je rougirai de vous devant mon Père si vous rougissez de moi devant les hommes. Mais on peut tourner la phrase autrement. Je serai heureux de parler de vous, Père, parce que vous avez parlé de moi avec joie au monde. Vous voyez ? Et je crois que c'est ça. Entre dans la joie de ton maître. C'était une très belle phrase de Christ dans l'évangénie. Donc voilà. Et vous pouvez prendre, il y a 17 questions, vous prenez la question où vous vous sentez le plus à l'aise. Vous laissez répondre à la personne qui fera la personne musulmane. Et après, vous essayez de répondre en tant que chrétien. Eh bien, si on se trompe, on ne réussit jamais du premier coup. Comme moi, je me suis fait avoir avec des personnes musulmanes qui me répondaient 50, 100 fois, 200 fois. Et alors ? Vous savez, l'échec, il n'est pas dans se tromper, de ne pas savoir, etc. L'échec est de ne pas le faire. L'échec est de ne pas dire aux musulmans Jésus, il est pour toi. C'est ça l'échec. C'est de ne pas se lever le matin et de se dire ben non, je ne veux pas y aller. Mais ce n'est pas de se planter, de mal dire les choses. Peut-être, moi, on peut s'énerver parce que le gars il me dit des trucs invraisemblables, etc. Ça, c'est très secondaire. Ce qui compte, c'est d'essayer. Pas pour l'amour de Dieu et l'amour des âmes. Voilà la première. Qu'est-ce que l'islam peut m'apporter que je ne l'ai pas dans ma foi chrétienne ? Alors, celle-ci, ce n'est pas la plus importante mais elle est fondamentale parce qu'effectivement, qu'est-ce que l'islam peut m'apporter parce qu'il veut m'islamiser peut-être ? Je dis, ben oui, moi je veux bien devenir musulman. Et donne-moi une preuve que Mohamed vient de Dieu. Montre-moi que le Coran descend du ciel. Donne-moi un acte de miséricorde divine d'Allah, ton Dieu, dans le Allah du Coran. Et moi, je deviens musulman. Mais il faut me donner une preuve. Et cette question se retourne. Qu'est-ce que moi je peux lui apporter dans ma foi chrétienne qui ne l'a pas dans le cas ? Et bien tout le reste. Je lui apporter la relation à Dieu, je lui apporter le salut, je lui apporter la révélation, etc. Le vrai visage de Dieu, je lui apporter. Parce que le Christ que j'ai par grâce rencontré, parce qu'on m'en a parlé, dit simplement, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc j'ai le vrai visage de Dieu. Deuxième, est-ce qu'il suffit d'être né dans l'eslam pour dire que c'est la vérité ? La notion de vérité. Mais nous aussi, on doit se poser la question. Moi, j'ai été baptisé à deux mois, j'ai été au cathé, j'ai fait ma première communion, j'étais là à confirmation. Est-ce que c'est vraiment le vrai Dieu ? Il faut se poser la question, il faut confronter, il faut remuer nos ménages, ne pas avoir peur d'aller chercher, avec notre intelligence. Alors, la seule différence, c'est qu'effectivement, on ne va pas tomber devant un mur, on va tomber devant le Christ qui nous répond si on insiste. Il faut toujours insister avec Jésus. Parce que des fois, il fait la sourde oreille, je ne sais pas si vous avez remarqué, le bon Dieu, des fois, il ne met pas son sonotone. Là, il faut lui dire, attends, je vais te changer de tapis. Pourquoi il fait la sourde oreille ? Oui, il n'entend pas bien. Parce qu'il veut qu'on ne soit pas dans la curiosité, mais il veut qu'on soit dans la vraie recherche. Il va creuser en nous cette recherche de Dieu, mais d'une manière amoureuse et absolue. Donc, il veut, quelque part, purifier cette curiosité qu'on a pour aller beaucoup plus loin. Et le jour où il nous répond, eh bien, il aura à grand l'attente depuis longtemps. Qu'est-ce que, ben voilà, quelle est ta relation à Dieu ? Mais ça va revenir, quel est notre relation à Dieu en tant que chrétien aujourd'hui ? Mais vous voyez, à travers cette question-là, eh bien, on voit que, je vais être obligé de regarder le fait que j'en suis où dans ma relation à Dieu ? En fin de compte, je ne prie plus, je vais juste à la messe du dimanche, ça ne va pas plus loin. Peut-être qu'on va se remettre en route. C'est extraordinaire. C'est que l'islam, qui est un danger, devient aujourd'hui, pour moi, une opportunité. c'est impressionnant. C'est-à-dire que c'est un moyen de sanctification, c'est un moyen pour me rapprocher de Dieu. Donc on ne va plus en vouloir déjà aux personnes musulmanes. Vous voyez, si on a une tendance à tomber dans le racisme, ce que je conviens, parce qu'on peut être complètement vaillé, je vous parle de mon quartier, 80% de musulmans, c'est complètement salafisé, je ne sais pas comment vous dire, c'est complètement salafiste, eh bien, là, on dit, c'est trop. Eh bien, pourquoi je ne vais pas tomber dans l'erreur, dans l'amertume, parce que je vais me rendre compte que cette situation va me permettre de me sanctifier, d'aller plus loin avec Dieu, avec le Christ. Et plus j'annonce, plus je reçois, plus je donne, plus je reçois. Et donc, je vais être obligé de comprendre et de lui expliquer ma relation à Dieu. Alors, si c'est compliqué, eh bien, lisez l'évangile et avec le thème la relation à Dieu. Regardez tout ce qui est relation à Dieu. Et vous allez voir, retire-toi dans ta chambre pour prier le Père. Et puis, demeurez en moi comme moi je demeure en vous, etc. Là, vous notez, vous surlignez, vous faites comme vous voulez. Mais vous ne perdez pas votre temps. Vous gagnez votre éternité. Et là, ceci, vous allez pouvoir le redonner ensuite. Vous voyez ? Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a et ce qu'on vit. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Comment vas-tu au paradis ? Que penses-tu de la violence qui est dans le Coran ? On n'ose pas trop le dire, mais il faut en parler. Pourquoi je vais en parler ? Parce que pour montrer simplement que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas demander de tuer quand même les chambres, quand même. Même si c'est des infidèles. Franchement. Je parlais à un musulman une fois, il me dit, 9,5, le verset 9,5, surat 9, verset 5. Je lui fais lire. Il me dit, tuer des associateurs partout où il est trouvé. Je lui dis, qu'est-ce que tu en penses ? Il me dit, mais c'est quand même des associateurs. Je lui dis, oui, mais quand même, on ne va pas les tuer. Non, mais c'est des associateurs. Il ne voyait même pas le mot tuer. Il voyait l'aveuglement. Il voyait que le mot associateur il disait, ah, ça, c'est pas bien. Mais, je lui dis, oui. Mais ça veut dire que celui qui est différent, il faut le tuer. Tu comprends, il y a le mot tuer. Ah oui, mais il faut interpréter. Non, c'est pas la mauvaise traduction. Parce qu'on ne mettrait pas ça. On changerait. Parce que c'est trop grave. Si c'était la mauvaise traduction. Si par exemple, Jésus disait, il faut tuer les infidèles, je pense que le chrétien le plus endormi du monde, il se réveillerait. Oh là, ça ne vaut pas là. Et puis là, on changerait. On mettrait tout à la benne et on ferait un autre texte. On mettrait la traduction qui est juste. Donc, si c'est la bonne traduction, c'est vraiment le vrai mot. Parce que sinon, il y a des millions de Corans qui se vendent avec ce mot-là. Donc, c'est obligatoirement vrai. Et puis, voilà, pour toi qui es Jésus, c'est une vraie question. Ça, cette question, on peut la poser à toute personne même qui n'est pas musulmane. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Pour vous qui es Jésus, c'est une vraie question, une belle question, la plus belle. C'est la meilleure. Pourquoi ? Parce que c'est la rencontre qu'on veut inviter à vivre. Voilà. Et en fin de compte, Jésus, tout le monde a entendu parler de Jésus. Il va vous dire, c'est un prophète. Et là, je ne l'ai pas, mais si on revient pour faire une formation, ça serait bien pour aller plus loin. Et bien, on pourrait vous montrer que Jésus, c'est le Messie dans le Coran. Donc, il est plus qu'un prophète. Et donc, il va falloir lui montrer que Jésus, c'est celui qui ressuscite les morts. C'est marqué dans le Coran. C'est celui qui va, qui, qui, qui va périr, il va ressusciter. C'est marqué dans le Coran. Donc, comment il fait pour ressusciter ? C'est pas mort sur la croix. Oui. Jésus, c'est le plus grand dans le Coran. Celui, on va parler le plus, c'est Moïse. Plus de 140 fois. Jésus, on va en parler peut-être 40 fois. 25 fois, c'est sûr. Mais 40 fois, en même temps, parce qu'il y a des allusions au Messie, etc. Et une dizaine de fois, vous allez voir le mot Messie. Et donc, il va falloir lui montrer que ce Jésus, il est plus grand que tout. Et il n'y en a qu'un dans toute l'histoire de l'humanité qui est né d'une vierge. C'est marqué aussi dans le Coran. Et que c'est la parole de Dieu qui descend dans la Vierge Marie. Et Myriam, donc Jésus, c'est la parole. Comment ça se fait ? Vous voyez ? Bon, bref. Montrez que Jésus, il est au-dessus. Et ça, c'est vous, vous allez pouvoir répondre facilement, peut-être plus que d'autres questions. C'est simplement, Jésus, c'est... Vous n'avez peut-être pas commencé par Dieu est incarné. C'est un Dieu incarné. Donc, vous pouvez dire Dieu, c'est celui qui est venu pour vaincre la mort, il est vraiment ressuscité. Donc, c'est lui qui dit je suis la porte, je suis le bon pasteur, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà ce qu'il dit. Soit c'est vrai, soit c'est faux, je vais lui dire. Mais il faut au moins se poser la question une fois dans ta vie. Donc, qu'est-ce que je vais lui proposer ? Je vais lui proposer de donner une prière. Moi, je donne la prière de Saint Augustin. Parce que c'est sur la recherche de Dieu, c'est une prière universelle. Ou la prière de Saint François d'Assise aussi. Voilà, c'est une prière que tout le monde peut dire. Et je vais lui dire, dit cette prière pendant neuf jours et demande si la parole de Jésus quand il dit je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est vrai. Oh non, mais attends, si, si. Et quand je parle de la prière de Saint Augustin, je dis, c'est Saint Berber, il est comme toi. Là, il en convient parce que la plupart sont à 95, 99%, 98%, c'est des nord-africains qu'on a en France, les musulmans. Maintenant, il y en a qui viennent de Syrie, d'Algérie, tout ça. Mais quand même, on a beaucoup qui sont d'Afrique du Nord. Saint Augustin, il est comme toi, Saint Berber, mon frère. Avant l'islam, il y avait des saints en Algérie, au Maroc, en Tunisie, mais beaucoup en Tunisie, en Algérie, Tsipasa, etc. Il y a eu des martyrs. Ils sont morts parce qu'ils aimaient le Christ. Alors que l'Empire romain voulait les tuer pour les faire renier le Christ. Mais je vais lui dire, Saint Augustin, prends cette prière neuf jours. Neuf jours, c'est quoi ? Même si le gars, il a 20 ans. C'est quoi sur 20 ans, sur 40 ans, sur 50 ans, sur l'histoire d'une vie ? C'est rien neuf jours. Prends ce temps. C'est trop grave. On parle de Dieu. Demande-lui s'il est le chemin, la vérité, la vie, qui montre son visage, qui te donne un signe. Et en fin de compte, je l'invite là, à la rencontre. Il aura ce signe. Peut-être que déjà, il l'a vu. Moi, ça m'est arrivé, une fois, j'ai parlé à une personne trois fois, pendant deux heures, trois fois. Ça fait six heures. Et au bout de six heures, elle me dit, j'ai vu Jésus. Mais il a fallu que j'insiste comme ça. Je ne l'aurais pas fait, je ne l'aurais jamais suivi, puis elle aurait continué sa vie, et aujourd'hui, elle ne serait pas baptisée. Mais en insistant, eh bien, elle a fini par choisir le Christ et être baptisée. Bon, voilà, Jésus, vous voyez, c'était peut-être, et puis, je dirais, sinon, quel est ton Dieu ? En quoi Allah, il est Dieu ? Le Allah du Coran, mon frère. En quoi il est Dieu ? Donne-moi une preuve. Oui, il a vaincu la mort. Il l'a fait par des paroles, parce qu'il a dit, je suis la résurrection de la vie, mais il l'a fait par des actes. C'est un peu trop facile de dire, comme ça a été dit tout à l'heure, tu vas balayer d'un revers de manche ou d'un trait de plume, oui, il n'a pas été crucifié, c'est un peu facile. Donne-moi la preuve qu'il n'a pas été crucifié. Moi, je te donne la preuve qu'il a été crucifié, c'est qu'il y a, lui, des témoins oculaires. Témoins oculaires. Ils sont où tes témoins oculaires ? Moi, j'ai des noms. Voilà. Vous voyez, c'est tout ça. Alors moi, je le dis un petit peu avec force, mais vous pouvez le dire avec douceur. Moi, j'ai des noms. Moi, je m'emporte. Mais j'ai des noms, j'ai des témoins oculaires. Et je peux te dire, Jean, il était au pied de la croix. Il était avec Jésus pendant trois ans. Il y avait sa mère. Tu crois qu'elle n'a pas reconnu son fils ? Voilà. Vous voyez ? Et on ne peut pas convaincre si on n'est pas convaincu. Et c'est ça, l'islam va faire de nous des chrétiens encore plus. Des chrétiens plus, plus, plus. Vous voyez ? L'islam qui peut être un danger, qui est un danger, qui est un péril pour la France parce qu'on ne perd pas simplement une identité. On perd le visage de notre vrai Dieu, celui qui nous donne toutes les grâces qu'on percevra durant notre vie et aussi pour la France. Donc, si vous voulez, ce danger qui est l'islam, qu'on peut considérer comme un péril, eh bien, devient pour moi un moyen de sanctification. Et donc, je ne veux pas avoir cette amertume. Mais je vais rester dans l'espérance parce que je veux le faire découvrir à chacun. Et il faut les prendre un par un. Vous savez, même si vous n'allez pas dans la rue, demain, vous pouvez déjà, avec ces questions, eh bien, vous connaissez tous une personne musulmane. Eh bien, on va faire cet exercice et demain, vous pourrez peut-être le faire ou dans la semaine ou quand vous rencontrez une personne musulmane, eh bien, le faire. Vous prenez une question, vous ne s'êtes pas pressé. Si vous la rencontrez quotidiennement, prenez une question par moi. Et puis, à un moment donné, vous lui donnez l'évangile. Vous pouvez arriver, lui dire, mais il faut que tu connaisses, comment, tu dis que c'est falsifié. Mais vérifie, vérifie. Vous voyez, c'est des mots du bon sens. Il n'y a même pas histoire de théologie, etc. Voilà, c'est du bon sens. Voilà, donc on va, je vais vous donner ces questions. pourquoi il est né d'une vierge, Jésus. Tu dis, il n'est pas le fils de Dieu, mais alors c'est qui son père ? Vous voyez, c'est du bon sens. Et je pense que si on a le souci des personnes, eh bien, on finit, l'Esprit Saint finit par creuser en nous des réponses qu'on n'a pas oubliés à temps de tout de suite. Mais vous voyez, moi, pourquoi j'ai des réponses un peu faciles ? Parce que ça fait 30 ans que j'y pense. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Mais si on y pense pendant un mois, deux mois, il m'a dit ça, mais qu'est-ce que je peux lui répondre ? Eh bien, en fin de compte, je vais lire mon livre. Ah bah oui, j'aurais dû lui dire ça. Eh bien, je ne l'aurais pas dit la première fois, la deuxième, je vais me faire avoir dix fois, peut-être la onzième, je vais y arriver. Peut-être que ce sera la cinquantième fois, mais je vais y arriver la cinquantième fois, parce qu'il y en aurait eu 40 heures où j'aurais essayé. Et c'est ce qui compte regarder la petite Thérèse, et je termine là-dessus, sur deux choses. La petite Thérèse, vous voyez, le chemin de la sainteté, elle dit, bah, moi je n'y arrive pas. C'est une œuvre, mais, il faut que j'essaie de monter la première marche, et Dieu finira par me prendre dans ses bras, et m'emmener jusqu'en haut de l'escalier, pour une femme menée jusqu'au haut du ciel. Et la dernière parole que je dois dire, c'est simplement, lire Saint Jean, chapitre 17, et je ne me rappelle plus des versets, mais c'est dans les 20, je crois que c'est le 20, donc 17-20, où il dit, Père, prière sacerdotage de Jésus, Père, je ne prie pas seulement pour eux, en parlant de ses disciples, mais pour tous ceux, qui parlent leurs paroles, croiront en moi. C'est-à-dire, pas la parole des disciples, il y en a qui vont croire en Jésus. Ça veut dire qu'on a une parole qui peut donner naissance à la foi. C'est-à-dire que, par la grâce, bien sûr, c'est toujours la grâce, mais en même temps, on a des paroles de vie éternelle, des paroles nouvelles, qu'ils n'ont jamais entendues, ils ne savent pas que Dieu est Père. Ils ne croient pas en Jésus, parce qu'en fin de compte, comme c'est des disciples, donc ce n'est pas le même Jésus, c'était déformé, mais parce qu'ils ne connaissent pas le vrai visage de Dieu. S'ils connaissaient le vrai visage de Dieu, ils deviendraient chrétiens. Comment on ne peut pas adhérer à un Dieu qui aime infiniment et qui est plénitude de vérité ? Amen. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.